Nous devons retourner à Tahiti, tout près de Papeete, pour une révision complète de diatomée avant de faire hiverner le bateau. Nous adorons le mouillage en face de l'aéroport, mais le retour à la civilisation est parfois un peu brutal. Après, tu as renavigué avec depuis que tu as réglé tes compétences ? Oui, ça va, il ne chauffe pas, tout est pareil, toujours pareil. Donc il faut un raccord spécial qui vient se foutre là-dedans, avec un joint, et pareil, tu remets la fourchette. D'accord. Et ça, en fait, c'est un peu rare, normalement, c'est que des compétences, c'est un truc que tu as vissé, et il y a le tuyau. Pour pouvoir naviguer au-delà des deux ans autorisés en Polynésie, nous devons faire papeetiser le bateau. Cela nécessite une expertise pour déterminer la valeur du bateau et le montant de la taxe à payer. Parce que là, tu mets en avant ton accident, ok, mais il a été réparé. Voilà, mais pas très bien, enfin, esthétiquement, de manière assez... Oui, mais il n'y a rien de flagrant, tu m'aurais montré un truc dégueulasse, je serais bien aimé. Là, malheureusement, il est trop bien réparé. Voilà. Quoi d'autre ? Quoi d'autre, quoi d'autre pour vous ? T'as pas un bloc qui fuit, là ? Je peux prendre une photo ? Mais non, mais il est en trop bon état. Ils fuient tous, mais il aurait flotté, t'aurais fait ça. Non, mais moi, ce que je veux, c'est de la coulure, tu vois. Je veux du sang, moi. Je veux du lourd. La cuisinière qu'on va aller chez nous qui se porte tout à l'heure, pour la changer. Oh là 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 ! Ben voilà, tu voulais de la rouille. Ah ouais, là, je voulais du lourd, là. J'ai du lourd, là. J'ai du lourd. Et à partir de là, c'est voir à quel point elles sont encore bien ou pas. À quel point je les utilise bien ou pas aussi, peut-être. Une fois que j'arrive à zéro en A-H, j'arrête le générateur. D'accord. Ah oui, du coup, oui, tu parles. C'est pas forcément... Ben non, c'est pas forcément juste parce que... Ces batteries-là, il faut que tu les charges à fond. Normalement, tous les deux jours, mais à fond, ça veut dire que ça... Tu atteins... Donc 14, 2, donc ça fait 28, 4. 28, 4 pendant plusieurs heures. D'accord. Et comme ça, tu les charges à fond. Et elles repartent bien comme il faut. Grand, grand jour pour Maïté. Elle passe de ça... À... Ça. Oh, il est bon. Elle est trop belle. Avec un four qui déchire. Il est même plus grand que lui. On dirait qu'il est plus grand, le four. Ouais, il est cavé plus grand. C'est trop, trop bien. Je vais pouvoir faire encore plus à manger. Alors, ce soir, Maïté, mais pour elle, c'est une fête inouïe parce que ça fait trois mois qu'elle cuisine sans four. Sa cuisinière, là, elle était vraiment au bout du bout du bout et le four ne marchait plus. Il y avait une plaque qui ne marchait plus. Et on a racheté, donc, une nouvelle gazinière. Donc, pour l'occasion, Maïté, elle a fait une tarte courgette pignon. Et je vais tester le four pour la première fois qui est génialissime parce qu'en fait, il chauffe de dessous. Les flammes sont dessous. Il n'y a pas une rangée de flammes au fond comme il y avait avant où il fallait sans arrêt de tourner ce qu'on faisait cuire parce que sinon, il n'y avait qu'une partie qui brûlait complètement. Le résultat, dans 30 minutes. L'heure a sonné. Génial. Merci beaucoup. T'as rien, mon amour. Tu vois, ce qui est bien, c'est que ça cuit toute la pâte en dessous, en fait. Dans la pâte à tarte, j'ai mis du parmesan végétal. Tu sais qu'on a acheté au mât dans le bocal, le parmesan. Ah oui, c'est ça qui a goût de poisson. Mais non ! Non. T'as goût de poisson ? Non. Arrête. Mouk. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501